Quel est le message de l'oracle des femmes médecines aujourd'hui ? Et puis j'en prendrai d'autres aussi. J'aime bien faire un autre type de guidance qu'avec le grand genou de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Béline. Qui fera peut-être suite à la guidance que j'ai faite tout à l'heure avec le grand genou de Mademoiselle Lenormand. Et bien oui, ça fait suite parce qu'en fait il était question d'être intègre vis-à-vis de soi-même, d'être fidèle à soi-même. Et là on parle de l'amour inconditionnel. Et là on te dit, je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes bénie. Alors, et bien ça, oui, c'est quand même, ouais c'est dans la continuité. Là on t'amène d'abord à te donner de l'amour à toi-même, c'est-à-dire d'aimer toutes les parties de toi. Il était question de ça dans la guidance avec le grand genou de Mademoiselle Lenormand que j'ai faite aussi. Je te mets les deux guidances, elles sont publiées le même jour. Donc comme ça tu peux la retrouver parce que je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner. Voilà. Peut-être, femme sacrée aime-toi. Je ne sais pas, on verra. Donc, mais oui, il s'agit de ça là. Il s'agit vraiment de s'aimer, d'aimer toutes les parties de toi. Voilà, toutes les parties de toi-même. Toutes les parties de ton corps aussi. Si tu regardes ton corps là, maintenant. Et bien, mets de l'amour dans chacune des parties de ton corps. Aimez surtout de l'amour dans les parties de ton corps que tu n'aimes pas, que tu n'accueilles pas. Ça, c'est... Moi, j'aime bien faire ça. Et si tu as eu des grossesses ton corps, tu l'as vu se transformer aussi. Moi, ce n'est pas si loin que ça puisque ma petite dernière a un an. Et bien, aime-le ce corps. Ce corps qui vraiment a donné vie. Et si tu n'as pas donné vie, c'est pareil. Regarde la puissance du corps que tu as. Il est incroyable notre corps. Que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Il est vraiment incroyable. Et cette carte, elle t'amène à aimer ton corps, mais toutes les parties de toi. Voilà. Les parties de toi quand tu es un dragon. Quand tu as l'impression de devenir un dragon. Quand tu es toute douce. Quand tu es comme un chat. Ou comme un agneau. Quand tu as envie de mordre. Toutes ces parties de là. Et puis aussi quand tu es comme un petit oiseau qui chante. Quand tu te sens en joie. Aime toutes les parties de toi. Alors, Catherine Maillard. Qui a un compte Instagram. Donc, tu peux aller la voir sur son compte. J'aime bien ce qu'elle écrit. La femme médecine de l'amour inconditionnel. Elle est là pour s'assurer que tu ne manques de rien. Et en fait, elle te donne la mémoire de l'abondance. Donc, elle vient te rassurer. Cette femme médecine de l'amour inconditionnel. Elle vient te rassurer sur le fait de ne manquer de rien. Et peut-être qu'elle te demande de lâcher ce ressenti de manque. Le manque attire le manque aussi. Elle te dit que tu peux l'invoquer. Pour qu'elle puisse guider tes pas. Sur une terre fertile. Où tu es en sécurité. Pour grandir et développer tes talents. Ce que je ressens là, c'est la notion qu'elle t'enveloppe. Tu sais, elle t'enveloppe. Elle te met en sécurité. Elle te rassure. Elle te tient la main en fait. Elle te tient la main. Et elle te rassure. Comme quand tu donnes la main à un petit bébé qui commence à marcher. Et il est rassuré quand tu lui donnes la main. Elle, elle fait pareil. Et du coup, Tu lui donnes du courage à ce bébé et à cet enfant. Elle, elle te donne du courage aussi. Elle te dit que tu n'es jamais seule. Et Elle est portée par l'amour. Et Elle est Elle a beaucoup de Elle a une foi qui est forte et forgée en fait. Et elle apporte, elle t'apporte. Elle a vraiment sa prière. C'est que tu manifestes de la bienveillance autour de toi. Et que tu développes un esprit positif. Il y a cette notion d'estime de soi-même. Et de confiance en soi ici pour avancer. Et elle te dit que tu es aimé. Et elle te dit que tu es aimé. Et elle te dit qu'à travers elle, tu peux rayonner cet amour. Donc là, elle t'amène, elle t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin des autres, à prendre soin de l'humanité tout entière. Et peut-être d'œuvrer pour la paix et le bonheur de l'humanité. Et du coup, ça commence par toi, ça commence par nous, d'œuvrer pour notre paix et notre bonheur et ce, notre bonne fortune et ce, notre entourage, pour notre entourage aussi. Et d'ailleurs, elle va te dire d'être attentive aux autres ou attentif aux autres. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle te dit de te laisser émouvoir. C'est vraiment agir à partir du chakra du cœur, du centre énergétique du cœur. Donc de l'amour. Et il y a cette notion de te montrer vulnérable aussi. C'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force. Par expérience, c'est vraiment là qu'elle est. Donc elle te demande d'allumer vraiment la douce flamme du foyer, que tu sois seule, que tu sois une maman solo ou un papa solo, que tu sois en famille. Elle te dit de rassembler ta tribu. Et d'avoir des moments, de vivre des moments ensemble, de programmer ces moments, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Sans t'oublier, parce que ça commence toujours par toi. Donc à toi, comment tu peux te donner de l'amour ? Comment tu peux faire preuve de générosité à ton égard ? Elle te demande ça. Catherine Maillard, dans cet oracle des femmes médecines, elle pose cette question-là. Comment tu peux te donner de l'amour ? Elle te dit de faire preuve de générosité et que la vie déverse sur toi des flots de bénédiction et d'abondance. Alors, relis-toi à cet archétype. Éclaire tes relations avec, justement, cette femme médecine de l'amour inconditionnel. Elle dit avec la mère aussi, M majuscule, pour que circule librement un amour pur et profond, quelle que soit ton histoire. Alors, voici le temps du rituel. Prends ton tambour, allume une bougie, procure-toi un quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre du cœur. On peut en trouver en forme de cœur, d'ailleurs. Dans les magasins bio, tu peux en trouver ou ailleurs. Rassemble des photos de ta maman, de la mère divine, Ama, la Vierge Marie, d'autres. Et mets-toi en connexion de cœur avec ta mère. Et laisse l'énergie d'amour circuler. Donc, s'il y a des, tu sens des, vois, de la colère, des ressentiments, des choses pas agréables qui remontent, eh bien, écris-les et puis tu peux les brûler dans un récipient ensuite. Laisse venir des messages d'amour pour elle, de gratitude pour le cadeau de la vie. Écris-les et remercie chacune des mères. Et éteins la bougie. Puis, décide d'être une bonne mère pour toi-même. Voilà. Que peux-tu faire pour prendre soin de toi, justement, aujourd'hui ? Ou cette semaine ? Alors, tu peux t'offrir une olfaction d'huile essentielle, de lavande, la maternante, écrit Catherine Maillard. Elle te dit de laisser parler ton cœur. C'est le meilleur guide qui soit. Alors là, je suis très touchée parce que, et merci à Catherine, parce que ça me parle. Et ça me parle aussi, j'ai plusieurs femmes en guidance personnelle, qui viennent en guidance personnelle et qui ont un conflit avec leur mère. Moi, ça me parle forcément beaucoup. Je n'y échappe pas. Et je me souviens de ce livre, Mère-Fille, une relation à trois. J'en ai parlé dans une déguidance. Je ne me souviens jamais du titre, du nom de l'auteur. Et je trouve que vraiment ce rituel, il est magnifique. Et du coup, je suis émue. Vraiment, merci pour ce rituel. Et maintenant, je sais pourquoi j'utilise beaucoup l'huile essentielle de lavande vraie. Je l'utilise bio. Eh bien, parce que, vous voyez, elle est maternante. Alors, voilà, materne-toi. Je vais tout préparer pour moi, pour faire ce rituel. Et si tu n'as pas de tambour, tu as des sons de tambour. Sur YouTube, tu peux trouver des sons de tambour. T'es magnifique. Ouais, je suis émue. On va aller dans les potions magiques. J'aime bien les énergies sorcières. J'y suis fortement reliée. Ah là, non, là, j'ai un paquet. J'avais plusieurs cartes collées qui ont sauté. Et j'en voulais qu'une. Ah, eh bien, en fait, poison toxique addiction, j'aurais préféré avoir autre chose, très honnêtement. Mais c'est quoi, en fait, justement ? C'est transformer le poison en élixir. Voilà, transforme le poison en élixir. Justement, en faisant cela, ce petit rituel va te permettre de transformer le poison en élixir. C'est de ça dont ça me parle. Et après, tu vas vers quoi ? Elle glisse un jeu. Dans les cartes, elle glisse vraiment bien. Allez, juste une petite pour terminer. Oh là là. Bon, ben, ça va tout. Tout va de pair. Elles vont toutes dans le même sens. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Tu vois ? Bon, on va les mettre comment ? On va les mettre comme ça. Et ben, voilà. Hop, comme ça. Il y a une véritable guérison, là. Ça passe par la mer. On le voit, couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. C'est fort, ça, quand même. Alors, l'oracle des artisans, la voie des artisans de lumière. Ici, il te dit, il te pose la question. Quel ancien schéma de ta lignée es-tu prête à lâcher ? Demande de l'aide à ton équipe, de soutien. Ta tribu, on parlait de tribu tout à l'heure. Guérisseur, des amis, coach. Voilà, à travers le petit rituel. Là, ce petit rituel va t'aider pour commencer à te libérer, en fait, maintenant. Quels sont, voilà, les fonctionnements, les schémas que tu es prête à vraiment laisser aller ? Et quelle partie de ton futur tu veux réécrire ? On te dit qu'ici, il est temps de briser les chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Il y a vraiment une guérison, là, ancestrale, d'une lignée de femmes, là, qui est en train de se manifester. Et donc, tu... Comment je pourrais dire ça ? Il s'agit de ta propre guérison, ici. Voilà. Et tu peux décider de guérir, tu peux décider de libérer cette énergie. Maintenant, tu es guidé pour observer ta vie, pour décider ce que tu veux, maintenant. Voilà. Ciao !